Je veux que tout le monde sache que j'apprends à traduire ce type de vidéo dans d'autres langues. Dans cette vidéo, je ne fais que parler. Ne rien dire d'important. Je vais donc traduire uniquement les parties importantes pour que vous puissiez entendre le bruit de la rue et des gens. Pilu, le son pourrait ne pas correspondre. Ok, c'est dans cette rue que je suis. Je suis ici depuis environ 5 jours. Je teste juste mon équipement pour voir comment il fonctionne. Cela fonctionne plutôt bien quand j'étais à Chicago, mais je ne sais pas trop comment cela fonctionnera ici. C'est un bon emplacement. Je suis à distance de marche de tout. Le Bouddha, le marché. Tout en 30 minutes. Donc pour le moment, je vais juste me promener et voir comment fonctionne cet équipement. J'utilise mon bâton avec la roue. J'ai amélioré le design. Je vais vous en montrer une photo et vous pourrez me dire laquelle vous semble la meilleure. L'ancienne version ou la nouvelle version. Le truc, c'est qu'on ne peut mettre aucune roue sur aucun bâton. Il faut modifier la roue. Vous devez également modifier le stick, sinon vous obtiendrez des vidéos floues. Cela fonctionne bien avec une caméra GoPro, mais je l'ai améliorée pour qu'il fonctionne même avec un iPhone, et toute caméra dotée de celle-ci a une sorte de stabilité. Maintenant, il y a une chose que je n'aime pas dans mon séjour ici. J'ai deux cartes de débit internationales. Révolté et sage, et aucun d'eux n'a travaillé au Vietnam. J'ai donc dû m'en tenir à mes cartes de crédit et à mes cartes de débit des Etats-Unis. Mes cartes de crédit fonctionnent et toutes mes cartes de débit de tous mes comptes bancaires fonctionnent. Mais les cartes de débit internationales ne fonctionnent pas. Je sais quoi d'autre ne fonctionne pas. Disney. J'ai acheté Disney Plus aux Etats-Unis et je n'ai pas pu le faire fonctionner ici, même avec le VPN. Où diable suis-je ? Je ne sais pas où je suis. Je ne savais pas où j'allais. Je pense que j'allais dans la mauvaise direction. Eh bien, continuons à marcher et voyons ce que nous découvrons. Peut finir quelque part. Où diable suis-je ? D'accord, comme je l'ai dit, j'allais prendre des vacances. Je ne pouvais plus travailler et j'avais économisé de l'argent en essayant de démarrer mon entreprise. Je veux toujours visiter la Thaïlande. Et j'allais aller en Thaïlande. Ensuite, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube et j'ai découvert que je pouvais me permettre de vivre en Thaïlande mais pas aux Etats-Unis. Alors en 2021, j'ai renouvelé mon passeport. J'allais décoller début 2022. Et Covid a frappé, puis je suis de nouveau tombé malade. Et je ne pouvais aller nulle part. De plus, ma tension artérielle dépassait 230 sur 111. C'était tellement grave que j'ai dû arrêter de faire des vidéos pendant un moment. Du moins, ne les traduisez pas dans d'autres langues. Ma tension artérielle était vraiment mauvaise pendant environ un an. Nous avons finalement ramené ma tension artérielle à 160, mais aucun médicament n'a fonctionné. Ma tension artérielle a finalement baissé et j'ai décidé que c'était une chance d'y aller. Mon petit chien. Elle est morte. J'allais rester jusqu'en août pour partir. Mais une fois qu'elle est morte, j'ai décidé qu'il était temps. Quand je pense à mon chien. Je l'ai élevé depuis qu'elle était chiot. Et pour une raison quelconque. Quand ma grand-mère est morte, mon grand-père est mort, mes oncles sont morts, mes amis sont morts. J'endors les autres chiens. Mais pour cause, elle. Ce chien est la seule chose qui m'a gâché. La seule chose qui me dérange. Je ne peux pas. Je pense que je suis allé dans la mauvaise direction. J'aurais dû aller dans l'autre sens. J'ai foiré. Je retourne dans une autre direction, devant mon hôtel. Sa mort, s'est gâchée environ deux à trois semaines. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer chaque fois que je parlais d'elle. Je n'ai jamais pleuré quand ma grand-mère ou quelqu'un d'autre est mort, mais pour elle, cette petite fille. C'était peut-être une combinaison de choses. Je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, je suis de retour pour faire des vidéos au Vietnam. Tout semble plutôt cool. D'accord, j'ai vu aller dans la mauvaise direction. Le Bouddha, le marché, tout va dans ce sens. Nord. J'aurais dû regarder ma boussole et tout vérifier. Mais je ne l'ai pas fait. Tant pis. Pour ceux qui regardent ma première vidéo. Quand j'étais à l'aéroport de Chicago, il y avait très peu de Noirs, de Noirs américains dans la partie internationale qui partaient. Et j'étais le seul Américain noir dans mon avion. Seulement un. Alors j'ai pris Qatar Airlines et quand je suis arrivé à l'aéroport du Qatar, je jure que j'étais la seule personne noire dans tout l'aéroport. Jusqu'à ce que je vois un gars au loin. Une Amérique noire. Je pense qu'il était américain. Mais je n'en suis pas sûr. A part ça, j'étais la seule personne noire. Alors quand mon avion a atterri au Vietnam, j'ai découvert qu'il y avait un couple noir. Un couple noir américain dans mon avion. Ils viennent de New York et ils ne resteront ici que 3 jours. A part ça, il n'y en a pas. Je n'ai vu aucune autre personne noire d'Amérique au Vietnam. C'est pretty cool. Ok, guys. What's up to say? I'm not too much. You know. It all depends what you're used to. I mean, like I said in one of my videos, I think I'm the only black person in Vietnam. I've not seen another black American here. I mean, I haven't seen an African here either. I saw one black girl the other day. She was pretty nice. But she was getting into a tax and leaving. And that reminds me. Only take grab or boat. Do not take any taxi off the street. They will rip you off. I was walking the other day and got so tired. That I just took a cab I saw on the street. The cab thing cost me $12 to go 2 miles. I thought it was only 2 miles. I took a cab from the airport to my hotel. That took 30 minutes. That was way over 2 miles. And that only cost me $6. You know. I took another cab. Or I took a boat. Or a grab. From my hotel to go 2 miles. That cost me less than a dollar. So no. Do not take a cab off the street. They will rip your ass off. Okay. So. Some people say they want me to give more commentary. I got nothing to say. Why? Because I don't know what the heck I'm doing. Like I was saying before. I have no idea. No clue. What I'm doing. So some YouTube videos. I don't know where I'm going. I don't know where I was going. I think I was going in the wrong direction. Well, let's go and see what we'll discover. Let's go somewhere. Where am I going? D'accord, comme je l'ai dit, j'allais prendre des vacances. Je ne pouvais plus travailler et j'avais économisé de l'argent en essayant de démarrer mon entreprise. Je veux toujours visiter la Thaïlande. Et j'allais aller en Thaïlande. Ensuite, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube et j'ai découvert que je pouvais me permettre de vivre en Thaïlande mais pas aux Etats-Unis. Alors en 2021, j'ai renouvelé mon passeport. J'allais décoller début 2022. Et Covid a frappé, puis je suis de nouveau tombé malade. Et je ne pouvais aller nulle part. De plus, ma tension artérielle dépassait 230 sur 111. C'était tellement grave que j'ai dû arrêter de faire des vidéos pendant un moment. Du moins, ne les traduisez pas dans d'autres langues. Ma tension artérielle était vraiment mauvaise pendant environ un an. Nous avons finalement ramené ma tension artérielle à 160, mais aucun médicament n'a fonctionné. Ma tension artérielle a finalement baissé et j'ai décidé que c'était une chance d'y aller. Mon petit chien. Elle est morte. J'allais rester jusqu'en août pour partir. Mais une fois qu'elle est morte, j'ai décidé qu'il était temps. Quand je pense à mon chien. Je l'ai élevé depuis qu'elle était chiot. Et pour une raison quelconque, quand ma grand-mère est morte, mon grand-père est mort, mes oncles sont morts, mes amis sont morts. J'endors les autres chiens. Mais pour cause, elle. Ce chien est la seule chose qui m'a gâché. La seule chose qui me dérange. Je ne peux pas. Je pense que je suis allé dans la mauvaise direction. J'aurais dû aller dans l'autre sens. J'ai foiré. Je retourne dans une autre direction, devant mon hôtel. Sa mort, s'est gâchée environ deux à trois semaines. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer chaque fois que je parlais d'elle. Je n'ai jamais pleuré quand ma grand-mère ou quelqu'un d'autre est mort, mais pour elle, cette petite fille. C'était peut-être une combinaison de choses. Je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, je suis de retour pour faire des vidéos au Vietnam. Tout semble plutôt cool. D'accord, j'ai vu aller dans la mauvaise direction. Le Bouddha, le marché, tout va dans ce sens. Nord. J'aurais dû regarder ma boussole et tout vérifier. Mais je ne l'ai pas fait. Tant pis. Pour ceux qui regardent ma première vidéo. Quand j'étais à l'aéroport de Chicago, il y avait très peu de Noirs, de Noirs américains dans la partie internationale qui partaient. Et j'étais le seul Américain noir dans mon avion. Seulement un. Alors j'ai pris Qatar Airlines et quand je suis arrivé à l'aéroport du Qatar, je jure que j'étais la seule personne noire dans tout l'aéroport. Jusqu'à ce que je vois un gars au loin. Une Amérique noire. Je pense qu'il était américain. Mais je n'en suis pas sûr. A part ça, j'étais la seule personne noire. Alors quand mon avion a atterri au Vietnam, j'ai découvert qu'il y avait un couple noir. Un couple noir américain dans mon avion. Ils viennent de New York et ils ne resteront ici que 3 jours. A part ça, il n'y en a pas. Je n'ai vu aucune autre personne noire d'Amérique au Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de feeling. Il n'y a pas de feeling. Je n'ai pas l'impression d'avoir une idée de pourquoi. Donc, je suis revenu à la vidéo de Vietnam. Tout le monde a l'air assez cool. Ok, je suis venu à la même direction. Le buddha, le marché, tout le monde est dans cette direction, le nord. Je suis venu à la compasse et tout le monde. Mais je n'ai pas fait ça. Ok. Donc, plus commentaire ? Comme je disais, je ne sais pas ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'il dit. Je ne sais pas ce qu'il dit. Oh. Alors, pour ceux qui ont vu mon premier vidéo, quand j'ai fait un petit coup de fave à l'air, je ne sais pas les deux Français, les Français et les Français. Ils étaient en train de faire un cinéma. Et je n'ai pas le seul, les Français et les Français. Only one. So I took Qatar Airlines And then when I got to the Qatar Airport I swear I was the only black person in the whole airport And so I saw one guy in the distance Well the only one black American, I think he was American But I don't know for sure Under the net, I'm the only person Get off the screen Okay Damn, I didn't know where my hotel is at So, for helping my plane come to Vietnam I found out there was a black couple A black American couple on my plane They were from New York And they were only going to leave for two days Other than that So I know I'm definitely one other black person From America and Vietnam I'm sorry 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 I'm a tourist I'm a tourist I'm a tourist I speak a little English Or a very good English The button with the wheel Attire a lot of attention Even when I use it to Chicago Let me tell you It helps a lot when it comes to filming You can walk all the day Branchez une batterie à votre appareil photo et filmer toute la journée Tant que vous disposez de beaucoup de mémoire, vous n'avez jamais besoin d'arrêter l'enregistrement Toute la journée avec la GoPro sans jamais avoir à l'éteindre Ok, je vais marcher jusqu'au bout de la rue Je vais arrêter parce que je suis fatigué Mes pieds recommencent à me faire mal et je ne sais pas quoi dire d'autre Si j'allais dans le bon sens, je me retrouverais déjà au marché nocturne ou au marché alimentaire Car, comme je l'ai dit, tout est très proche dans ce quartier Et quand vous passez devant le marché nocturne, à environ 4 ou 5 pâtés de maison se trouve le bureau de poste Puis montez encore 4 ou 5 pâtés de maison et vous arrivez au musée de la guerre Et si vous prenez une autre direction différente et que vous obtenez Union Square où tout le monde traîne la nuit Et juste à côté d'Union Square se trouve le bord de la rivière J'étais au bord de la rivière l'autre jour et le problème est d'essayer de me rendre au bord de l'eau Tu dois traverser une autoroute Si vous n'y êtes pas habitué, cela peut être un peu difficile J'ai grandi à Chicago dans les années 70 Et nous verrions ces conneries tout le temps Donc ce n'était pas si grave Il suffit de prendre son temps et de traverser lorsque la circulation est faible Ok et ce bâton avec une roue fonctionne plutôt bien car vous pouvez simplement marcher et vous n'avez rien à transporter J'essaie de trouver un fabricant pour cela Il est très polyvalent lorsqu'il s'agit de filmer des choses en extérieur La raison pour laquelle ils n'ont jamais fabriqué de chariots d'extérieur dans le passé est que toutes les vibrations de la rue transfèrent tout ce mouvement dans votre film Et rend le film presque flou ou tremblant C'est presque complètement inutilisable Mais je résous ce problème Alors maintenant, il fonctionne non seulement avec une caméra GoPro, mais également avec presque tous les appareils photo ou téléphone portable doté d'un certain type de stabilisation S'il n'y a pas de stabilisation, cela ne fonctionnera pas Vous pouvez utiliser deux caméras en même temps Mais j'ai trop peur qu'on me vole mon téléphone portable Et je ne veux pas m'inquiéter pour mon iPhone Donc au Vietnam, je n'utiliserai qu'un seul appareil photo Tout le monde possède une GoPro, donc je pense que la plupart ne considèrent pas qu'une GoPro est suffisamment de valeur pour être volé La voiture est très bonne C'est avec une voiture Parce qu'il n'y a pas de voir Et il n'y a pas de filmer quoi T'as vu, c'est pas vraiment un petit peu C'est une voiture La voiture est très intéressante Il fait que le film est presque glorie ou shaké. C'est presque complètement utilisable. Mais je vous disais, mais je ne me souviens pas. Alors, ce qui ne fonctionne pas avec une GoPro. C'est aussi avec une caméra ou un téléphone qui a un type de stabilisation. Si ça ne s'est pas stabilisé, ça ne fonctionne pas. C'est bon. Je suis venu pour quelques jours, et je suis en train de faire ma orientation. I will use two cameras But I'm too afraid that my cell phone might get stolen And I don't want to worry about my iPhone So in Vietnam I'm only going to use one phone I'm only going to use my GoPro If you don't have a good camera Everybody's mama has a GoPro So now I think that's valuable And no one makes you stop so hard No one I mean it's empty so I walk and nobody... I don't know This is the park D'accord, it's the park And I'm not going to film with kids Je ne sais pas quelles sont les lois ici lorsqu'il s'agit de filmer des enfants Je vais donc éviter le parc Marchons dans cette rue Je peux me rendre au marché alimentaire, ce qui était décevant Ils ont dit que c'était un gros piège à touristes Tous les endroits de la ville ont été vraiment modernisés et sont devenus des pièges à touristes Salut Les gars sont probablement australiens Je ne sais pas, j'ai juste eu un mauvais goût dans la bouche en essayant de saluer certains européens Et ils ne l'avaient tout simplement pas Et seulement quelques-uns d'entre eux étaient mariés Donc ce n'était pas la raison Je ne sais pas, j'ai hâte d'avoir des pièges Et ils ne l'avaient juste... Ils ne l'avaient pas Ils ne l'avaient pas Et ils ne l'avaient pas Et les deux autres ont été mariés Donc, ils ne l'avaient pas C'est la raison C'est la raison Je n'ai rien à dire parce que je ne sais pas ce que je fais J'ai regardé quelques vidéos YouTube et je me suis dit que je pouvais essayer Je ne peux plus vraiment travailler parce que les radiations ont détruit de nombreux vaisseaux sanguins dans mon cou Ce qui rend le fonctionnement de mon bras droit et de ma main droite difficile C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi une roue Je n'aurais donc pas besoin de transporter tout un tas de matériel C'est donc la route vers le premier arrêt Je ne vais pas faire tous les arrêts J'espère arriver sur le marché Je ne vais pas faire tous les arrêts J'espère que j'arriverai jusqu'au marché Mais au marché complet ou au marché nocturne Quel que soit son nom Si vous voyez à quel point ces trottoirs sont mauvais Vous comprenez à quel point ce que j'ai fait Donc c'est la route vers le premier arrêté Je ne vais pas faire tout les arrêtés Hopefully je vais faire tout les arrêtés Mais c'est la route vers le marché Mais c'est la route vers le marché Le marché ou le marché C'est ce qu'on appelle C'est ce qu'on appelle C'est la route vers le marché Vous comprenez à quel point ce que j'ai fait Salut les gars Tu vois, tout le monde est gentil sauf les Européens Oh ouais, je pourrais aussi y accrocher un porte-gobelet J'ai mis ma batterie dans le porte-gobelet Mais comme c'est un bâton, vous pouvez y brancher n'importe quoi Tout ce que vous pouvez accrocher à une poussette, vous pouvez l'accrocher à cette chose grâce aux deux poteaux uniquement Alors en ce moment, je marche dans la rue et je vous montre Il y a beaucoup d'encens dans l'air Je pense que j'y suis allergique En fait, depuis que j'ai subi une chimiothérapie, je suis allergique à beaucoup de choses différentes Je vous laisse dire que la chimiothérapie peut vraiment vous gâcher Vous développez des problèmes que vous n'avez jamais eu auparavant En fait, j'ai fait partie de la chemo Je me suis allégique à beaucoup de choses Je vais vous dire que la chemo ne peut pas vraiment vous aupar Je vais vous aider à avoir des problèmes que vous n'avez jamais eu avant Je vais vous aider à aller Ok, je vais vous aider à prendre un petit verre Si c'est devenu un bout Oh ouais, j'ai un cardan connecté à cette chose, garde le haut niveau. Mais un cardan n'aide pas à la stabilisation. Cela aide seulement à le maintenir au niveau. Et cela n'aide pas à continuer de trembler ou le flou disparaît. Et je pense qu'au bout de la rue se trouve le marché alimentaire. Je ne vais pas filmer au retour. Je vais juste rentrer chez moi à pied aussi vite que possible. Repose-toi un peu. Je vais prendre un autre analgésique. Peut-être que si je prenais un analgésique, je n'aurais aucun problème. Je devrais peut-être retourner à Chicago dans 6 mois ou moins parce que je ne peux obtenir mes analgésiques qu'aux Etats-Unis. Vous ne pouvez pas obtenir ce médicament payant en Asie. Donc je ne peux pas obtenir de recharge. Non, je ne prends aucun opioïde fort, mais j'en prends un. Donc si je prends des analgésiques aussi puissants, pourquoi diable est-ce que je pense que je pourrais venir ici ? Comme je l'ai dit. En 2021, je ne prenais plus aucun médicament. Tout allait bien. Et puis tout d'un coup, de nouveaux problèmes sont apparus. C'est ce qui arrive quand on suit une chimiothérapie. A partir de 5 ans, les problèmes peuvent disparaître. Les anciens problèmes peuvent s'aggraver. Et vous allez développer de nouveaux problèmes. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai développé de nouveaux problèmes que je n'avais jamais eu auparavant. Et mon corps commence à descendre très vite. Puis ma tante a commencé à développer des problèmes aussi. Puis le chien a commencé à développer des problèmes de santé. Donc je ne pouvais rien faire. Mais comme le chien est maintenant décédé, je suis désormais libre de sortir et de faire ce que je veux. Ma tante sera boisée, elle a de la famille autour. D'accord, au bout de la rue devrait être le marché alimentaire. Et c'est ce qui m'est arrivé avec moi. J'ai développé de nouveaux problèmes que je n'avais jamais eu auparavant. Et ma tante a commencé à développer des problèmes que je n'avais jamais eu auparavant. Et ma tante, elle a commencé à développer des problèmes aussi. Et c'est ce que je n'avais pas eu, et c'est ce que je n'avais pas eu, et c'est ce que je n'avais pas eu. C'est ce que je n'avais pas eu, et c'est ce que je n'avais pas eu, et c'est ce que je n'avais pas eu. Ok, oui, à l'end de la rue, c'est ce que je n'avais pas eu. Je n'avais pas eu, à l'endorme, je n'avais pas eu. Et vous savez-vous, tout le monde fait ça. Tous les gens ont des enfants, les gens ne vont pas les gens me faire. Et je serais, je sais, je suis cool. Alors, je pense que je vais être filmé en ce sac. C'est une sorte de Central Park. Je ne sais pas. Laisse-moi te montrer. Je ne voulais pas y aller à cause des enfants. Je ne sais pas quelles sont les lois ici dans ce pays lorsqu'il s'agit de filmer des enfants et tout ce genre de choses. Ok. How you doing? I'm doing it. It's pretty cool. Not right now. Hello. Deux noirs. Oui, deux d'entre eux. Cet homme s'est assuré de ne pas avoir regardé. Il doit être américain avec une petite amie américaine. Cet homme s'est assuré de ne pas avoir regardé. C'est un marché nocturne. Je l'ai fait. Donc c'est complètement différent de ce qui se passe dans les vidéos de mer. Il faut que ce soit autre chose. Ça ne peut pas être ça. Mon chauffeur de taxi a dit que ça y était, c'était le marché alimentaire. Ça ne peut pas être ça. Cela ne ressemble à rien sur les photos. Ce doit donc être le marché alimentaire et non le marché nocturne. A environ quatre pâtés de maison d'ici se trouve le bureau de poste et le musée de la guerre. J'en vais les mettre en place. C'est parti. 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 C'est parti.